Aujourd'hui, petite révision sur la situation de l'Europe en 1914. Alors pour bien cerner la situation de l'Europe à la veille de la première guerre mondiale, il est nécessaire de remonter légèrement le temps. Dans la première moitié du 19e siècle, les états ne correspondent pas nécessairement aux nationalités d'Europe. Et ainsi, les empires abritent de nombreuses nationalités, alors que des nationalités comme celles des Allemands ou des Italiens sont-elles divisées en plusieurs états. Suite au Congrès de Vienne en 1815, les nationalismes se développent sur le continent. Certains cherchent alors à obtenir leur indépendance et d'autres à unifier leur pays. Ainsi, en 1852, le roi du Piémont, Victor Emmanuel II à gauche, et son premier ministre, Cavour, à droite, décide d'unifier l'Italie. Au nord des Alpes, en 1862, c'est cette fois-ci le roi de Prusse, Guillaume Ier, et son chancelier, Bismarck, qui entreprennent d'unifier les Allemands derrière la Prusse, en faisant notamment la guerre aux grandes puissances voisines qui s'opposent à ce projet. Après la victoire contre la France, qui conduit d'ailleurs à la perte douloureuse pour les Français de l'Alsace-Lorraine, Guillaume Ier est proclamé empereur des Allemands par les souverains allemands réunis à Versailles. L'Empire allemand est né. Transformé politiquement et territorialement, l'Europe l'est aussi économiquement. En effet, des machines et de nouveaux procédés de fabrication sont utilisés dans l'industrie. Les progrès techniques se multiplient, permettant l'augmentation des productions. On parle alors de révolution industrielle. Partie de Grande-Bretagne, ce mouvement s'étend à l'Europe et au monde, et bouleverse ainsi l'économie européenne et mondiale, ce qui entraîne par ailleurs des rivalités entre les États qui cherchent à devancer leurs voisins sur cet aspect technique. Rivalité économique donc, mais aussi coloniale, puisque le XIXe siècle, c'est aussi celui de la course aux colonies. La colonisation, vous la connaissez, vous l'avez étudiée, elle va s'accélérer. Elle prend une très grande ampleur à partir de 1870, et deux États se taillent des parts de Lyon, possédant ainsi de vastes empires coloniaux, les deux plus grands au monde, la France et la Grande-Bretagne. Résumons, tensions politiques et géopolitiques, diffusion des nationalismes, crainte d'une concurrence commerciale, et encore rivalité coloniale, autant dire qu'en 1914, le continent européen n'est pas vraiment dans une situation propice à la paix. Aussi, pour se protéger, chacun va se chercher des alliés. L'Empire allemand, de son côté, forme une alliance avec l'Empire d'Autriche en 1879. L'Italie les rejoint en 1882 pour former avec elle la Triple Alliance. Ils sont plus tard rejoints par d'autres États de l'Est de l'Europe. Sur le reste du continent, la France s'allie avec le Royaume-Uni et la Russie, formant une autre alliance que l'on qualifie de triple entente.